Salut, c'est Koldo Comda, et on est sur Terraria pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler du Rubble Maker. Rubble Maker, c'est un tout nouvel objet qui a été rajouté dans la mise à jour 1.4.4. On peut l'acheter au Goblin Tinkerer après avoir vaincu le Wall of Fence, bien évidemment. Donc cet objet nous coûte la modique somme de 37 pièces ou moins, si vous vous entendez bien avec le Goblin Tinkerer, bien évidemment. Et c'est un objet qui rajoute plein de possibilités de construction. Le Rubble Maker est donc un outil de construction qui nous permet, attention, de construire des petits gravats. Tout simplement de différentes tailles et avec différents styles. Alors, par exemple, des gravats comme celui-ci, ou encore des rochers comme celui-ci, celui-ci, celui-là. Enfin bref, vous avez compris le principe, c'est un peu les décorations qu'on retrouve de temps en temps dans les cavernes, par exemple dans le cas des cailloux. Donc je peux également faire des tout petits cailloux, il va falloir que je le pose vraiment pour qu'on puisse le voir tellement c'est tout petit. Je peux faire également des cailloux de taille moyenne, comme on peut le voir par ici. Donc voilà, ça rend super sympa en fait pour faire de la déco en plus. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait déjà je peux le faire avec des cailloux, mais pas que, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai un inventaire qui est rempli de matos par ici. Tous les matériaux que vous voyez là sont compatibles avec le Rubble Maker. Donc si je veux m'amuser à faire des gravats en dirt, et bien je peux. Voilà, et donc là normalement, s'il te plaît, oui s'il te plaît mon petit Rubble Maker, oui comment que c'est, ça gaffe ou quoi ? Ouais ! Donc ce qui se passe, c'était prévu depuis le début, c'est tout simplement que, effectivement la dirt, il y a juste des petits morceaux de 1 de large, comme vous pouvez le voir. Mais vu qu'il n'y a pas la taille au-dessus, et bien le Rubble Maker va chercher l'autre matériau disponible dans mon inventaire, donc c'est-à-dire le suivant, à savoir la pierre donc, pour les tailles au-dessus. Donc comment est-ce qu'on se sert du Rubble Maker ? Alors, on fait clic droit tout simplement pour changer la taille des gravats qu'on veut poser. Donc voilà, clic droit, je passe de petit à moyen, puis grand. Et à chaque fois, on a, comme vous pouvez le voir, l'icône du Rubble Maker qui change. À chaque fois que je fais clic droit, vous voyez que, hop, le feu passe du rouge au jaune. Ensuite, en faisant haut ou bas, je peux changer le style des gravats. Donc voilà, ça, ça va être super pratique quand on voudra construire, par exemple, à tout hasard sur un balai ou un truc comme ça, mais bon. Et enfin, quand on caisse les gravats qu'on a posés avec le Rubble Maker, et bien on récupère le matériau qui nous a servi à construire. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc il y a l'air d'y avoir pas mal de variétés, à vrai dire, j'ai pas vraiment trop expérimenté avec. La mise à jour, je viens à peine de sortir, il n'y a même pas une heure en fait. C'est incroyable. Mais ouais, c'est incroyable en fait, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire avec. Donc déjà, à tous les... Oh là là, qu'est-ce que c'est classe ! Imaginez 30 secondes, là ! Des trucs comme ça, par exemple, repeints de toutes les couleurs. Mais ça peut rendre carrément cool en fait. Vous mettez ça avec une petite peinture des plus fluos, là, ça peut faire une caverne de cristal. Alors c'est assez intéressant quand vous posez une structure avec le Rubble Maker, il vous indique quel matériau vous êtes en train d'utiliser. Donc ça peut vous aider à identifier justement lequel vous utilisez dans votre inventaire. Là, par exemple, peu importe la taille, j'utilise une toile d'araignée. Mais si je passe à tout hasard sur la Lizard, vous pouvez voir qu'avec un grand, ça va. Mais quand je passe sur le petit ou le moyen, il repasse sur la pierre immédiatement. Alors je me suis amusé à poser pas mal des gravats justement de tous les types différents, histoire qu'on puisse voir ce que ça donne directement par ici dans l'arène. Donc je vais pas forcément tous les énoncer un par un. Mais dans l'idée comme ça, vous avez un aperçu de ce qu'on peut faire vraiment avec le Rubble Maker. Et il faut dire qu'il y a vraiment pas mal d'options. Ce qui est super, je trouve, c'est déjà toute cette section qui est juste par ici. Tout ça, tout ce que vous voyez par là, c'est que du bois. Et c'est ça qui est incroyable en fait, c'est que la palette du bois est vraiment ultra diversifiée. Voilà, ça s'arrête au niveau du petit puits par là. Vous pouvez faire toute une tonne de trucs avec, c'est trop bien. Avec les plus petits gravats, c'est vraiment des tout petits morceaux de bidouilles, vous savez, qui traînent un petit peu partout. Il y a même une petite flèche par là. Et les plus gros morceaux, ça fait un petit peu les gros gravats qu'on trouve dans les cavernes des fois, avec carrément des tentes, des morceaux avec des pelles dedans, des vieux minecart bizarroïdes, des coffres pétés. Enfin voilà, c'est des trucs avec lesquels j'ai toujours eu envie de construire. Et maintenant, ça y est, on peut le faire normalement, sans avoir à utiliser d'éditeur de map et c'est trop bien. Donc même chose par ici pour les eaux, par exemple. Ça, c'est trop bien pour rajouter une couche de glauque à notre construction. Là, ensuite, on arrive à tout ce qui est glace et neige. Donc la glace, pour le coup, il n'y a que des petits trucs. Tout ça, c'est de la neige. Ensuite, par ici, étage inférieur, étage inférieur, incroyable. Nous avons désormais toute la section du désert par là. Ça, c'est pareil. Avec un petit coup de peinture dessus, la variété devient incroyable pour toutes ces choses-là. Souvenez-vous de ça, on peut utiliser de la peinture dessus. C'est incroyable. On pourra également utiliser tout ce qui est les coatings, qui sont donc les nouvelles peintures. Et pourquoi pas, ça on le verra dans une autre vidéo, mais pourquoi pas utiliser par exemple l'éco-coating, qui permet d'effacer certains blocs. Et donc vous pouvez, par exemple, pourquoi pas, tout simplement faire abstraction de certains morceaux des gravats. Ça ne veut pas ce qu'il y a un morceau de zombie devant, effectivement. Mais en admettant que vous vouliez garder qu'un morceau du caillou qui n'est pas ici, par exemple, vous faites en sorte de rendre la partie gauche invisible, et vous n'aurez plus que la partie droite de visible. Et ça, c'est super sympa, en fait. Donc voilà, toutes les fleurs de la jungle qui deviennent désormais facilement disponibles. Même chose pour les racines et tout par là. Enfin bref, c'est vraiment trop bien, quoi. On a une sacrée variété, mine de rien. On peut également construire des armées avec tout ce qui est les pièces et tout ça. Donc ce que vous voyez par ici, c'est des pièces de cuivre, d'argent ou d'or, tout simplement. Donc voilà, c'est super. Pareil, les Pains Enchanté, qui nous permettent de faire le petit monticule par ici avec Excalibur. Et par là, c'est ce qu'on peut faire avec les gemmes. Donc il n'y a qu'une seule construction par gemme, mine de rien. Non mais c'est absolument incroyable, je viens juste de récupérer une peluche de Spifo sur un mob au hasard. Et ça nous permet d'invoquer Spifo. Incroyable, phénoménal. Spifo, juste par ici, bien le bonjour Spifo. Je ne sais qui tu es, ni d'où tu viens, mais tu seras mon compagnon pour la suite de cette vidéo. Donc là, admettons, on se promène sur une vieille construction. Et puis on se dit, tiens, à l'époque, on n'avait pas encore le Robblemaker. Donc on posait des Planterbox comme ça à l'arrache. C'est terminé tout ça, c'est terminé. Pour vous dire à quel point c'est terminé, on les récupère. Boum, on les fout à la poubelle. Parce que désormais, ce qu'on peut faire, c'est poser une petite fougère juste par ici, par exemple. Mais là, on peut également se dire, non mais attends, la fougère, ce n'est pas vraiment suffisant. Moi, ce que je voudrais, c'est pourquoi pas une vraie plante de la jungle, carrément. Comme ceci, pourquoi pas. Ou, attendez, je me plante un petit peu dans mes boutons, histoire de rendre ça plus sympa. Voilà, ou par exemple, pourquoi pas une plante comme celle-ci. Ou encore, ou encore, effectivement, une fleur. Effectivement, donc là, effectivement, pourquoi pas une petite fleur. Fleur bleue. Effectivement, c'est mon côté fleur bleue qui parle tout à fait absolument. Et donc, les possibilités sont vraiment, je ne dirais pas infinies non plus, mais il y en a vraiment énormément. C'est ça qui est franchement cool. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on pourrait très bien s'imaginer rajouter des petits trucs en bois à droite à gauche. Genre, je ne sais pas, il y a une bataille, boum, il y a une flèche qui est restée par là. Mais par contre, ce que je dirais bien par là, sans déconner, c'est des espèces de petits cailloux, tout simplement. Parce que là, ça se marie plutôt bien avec le muret, tout simplement, d'arres, qui est pas mal déstructuré, en fait. Là, c'est pareil. Par ici, vous voyez, on a une espèce de petit étang. Donc, pourquoi pas, encore une fois. Incroyable. Bon, là, je ne pourrais pas en poser, parce qu'on a déjà des blocs. Mais par contre, je pourrais venir poser, pourquoi pas, quelque chose en haut de ce petit morceau de bamboumou. Donc, why not ? Boing ! Ou pas, d'ailleurs, parce qu'ils sont rétractés. Effectivement. Alors ici, quand même, on se rapproche un peu du Crimson. Donc, pourquoi pas ? Scrunch, une bonne vieille ronce. Et alors là, mais justement, mais le Crimson, mais moi qui me plaignais auparavant, qu'on manquait justement de quoi décorer le Crimson. Alors là, là par contre, je pourrais me faire plaisir avec tous ces crânes et tout qu'on a. Tenez, je vais même en mettre dans les arbres, parce que c'est bien connu, les crânes poussent dans les arbres. Donc voilà, des crânes, des squelettes, des trucs comme ça partout. C'est ultra joyeux, effectivement, c'est l'ombre du Crimson. Je vais même en mettre jusque sur la statue du canard. Ça, c'est des offrandes, effectivement, pour le canard, tout à fait, absolument. Il n'y a pas de raison, il va en avoir partout sur lui. Hop là, comme ceci, pourquoi pas. On dirait presque un nid. C'est sympa, ça. On dirait, ouais, vraiment, on dirait presque un nid, en fait, dans cet arbre-là en particulier. Le fait que l'arbre soit rouge, comme ça. Lui, boum, il s'est pris une épée en plein dans le bide. Excellent. Il y avait au moins qu'il y avait toujours des tombes qui arrivaient dans mon village. Bon, bah, deux solutions pour ça. Numéro 1, ne plus mourir. Bon, ça, c'est un petit peu compliqué. Numéro 2, tout simplement, poser une petite décoration comme celle-ci. Hop, 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 hop. Puis-ci, on a une saturation de tombe, effectivement. Absolument. Donc, tout ça, ça dégage. Genre, là, par ici, blam ! Gros cailloux, comme ça, en plein milieu de tout. Genre, ouais, moi, je trouve que ceux du marbre rendent vraiment les plus sympas, en fait. C'est trop cool. Genre, ils ont un petit aspect. Le fait qu'ils soient tout blanc, comme ça, est relativement poli, en fait. Bah, ça les rend presque soigneux, comparativement aux autres. Donc, ils peuvent très bien passer pour un petit morceau de déco, comme ça. Bon, Spifo. Spifo, je suis désolé, mais je crois que le devoir t'appelle. Hop, là, merci. Par ici, par ici, par ici, par ici. Je veux des fougères, par contre. Brink, comme ceci, là. Ah, oui. Hop, là. Et ça pousse même un petit peu juste par là. C'est pour dire à quel point les fougères sont quand même puissantes, incroyables. Mais ça rajoute un aspect vraiment plus stylé, je trouve, que juste les petites herbes sauvages qu'on avait à l'arrache. Bon, par contre, en taille 1 par 1, il n'y a que genre un petit morceau de ronces. Pas de ronces, d'ailleurs. Je dis des ronces, mais en fait, ce sont des racines, effectivement, oui. Alors, par contre, à mon grand regret, c'est comme toujours les champignons qui sont un petit peu trop mis en retrait, à mon goût. Dans la mesure où, finalement, il n'y a que deux petites structures, il me semble. Donc, il n'y aura pas moyen de spammer les champignons absolument partout. Et vu que j'ai déjà, de toute façon, spammer les champignons partout par ici, en fait, je me rends compte que ça va être compliqué d'en poser plus, de toute façon. Mais c'est incroyable, ça, cette manie de faire un sol absolument pas plein. Tiens, par ici, là. Ça, c'est parfait, ça. Donc, ouais, il y a celle qu'on a posée plus en haut et celle qu'on a posée par ici. Et je me rends compte qu'on a posé deux fois la même, en réalité. Mais attends, mais ce n'est pas possible, ça. Pourtant, j'ai utilisé deux différentes. Ah, non, ce n'est pas tout à fait la même. Ah, non, mais en fait, il y en a plusieurs, mais c'est juste des toutes petites variations à chaque fois, en fait. Ah, oui, d'accord. Ah, oui. Oh, c'est subtil. C'est extrêmement subtil. Ah, incroyable. Donc, non seulement, on n'a pas des bases, mais en plus, à chaque fois, c'est vraiment pas beaucoup différent. Par contre, ça, ça s'accorde très bien avec la cascade. Ça, c'est vraiment stylé, ça. On dirait que l'eau vient récoucher direct sur la petite structure afin de tomber par ici. Alors, par ici, dans le désert, je suis venu tout simplement rajouter quelques petites couches de sable à droite, à gauche, histoire de rajouter un aspect, tout simplement, de désert, enfin, de sable qui s'envole un peu partout et qui va faire des petites piles. Voilà, cette étoile, effectivement, fait partie de ma décoration, absolument. Mais par exemple, ici, en fait, on avait déjà des plantes qui étaient présentes avant même que je me rende ici avec mon Rubble Maker. Donc, je n'ai strictement rien eu à faire. J'ai juste rajouté vraiment ces petits morceaux de sable, tout simplement, à droite, à gauche. Alors, un des biomes qui va le plus profiter, mine de rien, du Rubble Maker, c'est tout simplement le biome neige. Parce qu'autant, auparavant, on s'amusait autant devant le biome neige que devant un épisode de Derek, autant, désormais, ce sera un petit peu moins le cas grâce, justement, à ce magnifique outil. Attendez, je ne vais quand même pas péter toutes mes torches, ce serait honteux. Donc, avec l'ajout des gravats en neige, déjà, on peut rajouter vraiment un petit peu plus de relief. Et ça, mine de rien, ça rend vraiment cool. Parce qu'avant, juste d'avoir des étendues de neige absolument vides, vraiment vides, c'était vraiment triste, justement. Et puis, pareil, le fait de pouvoir varier un peu les couleurs avec deux ou trois morceaux de glace comme ceci, parce que la glace est légèrement plus sombre, ça, encore une fois, ça rajoute un peu d'intérêt au tout. Donc, voilà, ensuite, il suffit juste de rajouter quelques détails par-ci, par-là, et mine de rien, ça prend rapidement envie, ça rajoute vite de l'intérêt, justement, à la structure, et ça, c'est cool. Ça peut même se permettre d'avoir des morceaux de glace, vraiment, à des endroits où il ne devrait pas trop être, logiquement. Genre, pourquoi pas, sur des cailloux ou des trucs comme ça, ça rendra toujours assez sympa. Bon, là, par contre, vu que ça devient rose, je vais éviter d'en rajouter, à moins que je m'amuse à les repeindre. Pourquoi pas, parce que c'est une possibilité, encore, on n'oublie pas, effectivement. On a même ici un petit morceau d'améthyste, pourquoi pas, parce que ça rend toujours assez sympa. En tout cas, c'est vraiment cool, parce que c'est un outil qui nous permet de rajouter des détails vraiment très subtils par endroits, tout comme je pense que ça pourra être exploité de manière beaucoup plus flagrante si on en a vraiment envie, en fait. Parce qu'autant, là, moi, je m'amuse à rajouter des petites décos à droite, à gauche, sur des constructions préexistantes, autant, si vous voulez faire une déco de A à Z, en prenant en compte l'existence du Rubble Maker, et en construisant autour de cet outil, vous pouvez tout à fait. Et là, c'est pareil, vous obtiendrez des rendus qui seraient, à mon avis, extrêmement intéressants, en fait. Genre, par exemple, si, dès le début, je sais que j'ai certains types de décorations qui sont disponibles, ben, forcément, en fait, je vais faire tout le reste de ma déco différemment, forcément. Par exemple, les racines, truc tout bête, mais vous pouvez faire des arbres géants, vraiment stylés, en exploitant toutes ces racines-là, et en les mettant, pourquoi pas, dans les branches, ou tout simplement dans un système racinaire de ouf. Rien qu'un petit arbre comme ça, par exemple, ben, si je veux m'amuser à le rendre un petit peu plus stylé, je peux, pourquoi pas, rajouter juste une racine comme ça, par ici. Et là, subitement, ben, la racine appartient, pourquoi pas, à l'arbre qui est juste à côté, en fait. Oh là 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 là, cette cabane qui était autrefois tellement vide, devient désormais remplie avec juste deux petits gravats comme ceci. Voilà, c'est quand même incroyable. Parfois, il suffit vraiment d'un rien, et ce rien nous est désormais offert par l'incroyable Rubble Maker. Donc, ce qui est vraiment cool avec toutes ces petites structures qu'on peut poser, c'est qu'on peut les poser absolument partout. Je pense que vous l'aurez vu au fur et à mesure de la vidéo, mais, par exemple, sur des plateformes, sur des blocs qui n'ont pas forcément de rapport avec le bloc que vous êtes en train de poser, devant des murs, devant du vide, etc., etc., même sur des feuilles, ce qui est plutôt cool. Enfin, bref, absolument, là où vous le voulez, comme vous le pouvez. Les possibilités sont vraiment... Ouais, merci, c'est la fête ! Incroyable ! Les possibilités sont vraiment infinies avec ce truc-là. C'est ça qui coule, en fait. Mais, en tout cas, là-dessus, voilà qui sera tout pour cette petite vidéo aperçue du Rubble Maker. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada